Chez Fémat, la transition numérique, finalement, elle fait un peu partie de l'ADN de la société. Nous avons toujours guidé nos collaborateurs en interne à utiliser les outils du digital et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cloisonnement entre l'outil métier de production du devis et la relation avec le client final. La transition numérique, finalement, étant donné qu'elle était native, on a simplement dû guider les gens vers l'utilisation des outils au quotidien. Donc on a présenté notre projet numérique qui était d'avoir un ERP complètement digitalisé. On a appris aux gens à décloisonner et on leur a expliqué les outils qu'on allait utiliser. Donc à ce jour, notre ERP est complètement fini, notre CRM sort de terre très prochainement et l'ensemble est interconnecté avec les éléments du digital, que ce soit le site de vente en ligne, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la publicité qu'on fait en ligne. Et finalement, les gens, au fil du temps, ont compris le projet qu'on avait à numérique, on leur a expliqué les nouveaux outils, et c'est en interne qu'on forme les gens entre eux, avec des gens qui sont responsables du métier. L'accompagnement dans la société, il a été fait de manière personnalisée, effectivement, comme pour un projet numérique, où on fait l'audit de l'existant et l'analyse de là où on veut aller, on a fait ça pareil de manière individuelle, puisque chaque individu a des compétences différentes, des attentes différentes et une utilisation différente. Sous-titrage Société Radio-Canada